– On retrouve le Conseil Bourse et pour commencer un point sur les marchés avec Franklin Pichard. Bonjour Franklin. – Oui, bonjour Thomas. – Alors, 8 séances de hausses consécutives à lundi midi, moment où on enregistre cette émission. On est parti semble-t-il pour une 9e hausse consécutive. On revient sur ces hausses la semaine dernière qui finalement hésitaient, hésitaient et puis hop, un petit coup de pouce nous permettait de finir dans le vert. – Oui Thomas, vous avez raison. La semaine dernière, c'était des séances qui ouvraient en baisse parfois, comme celle de vendredi par exemple. On a cru que ça y est, le scénario était terminé. Puis non, finalement, toujours, chaque séance, une petite hausse, contrairement à la semaine précédente où c'était des hausses violentes. Là, on accrochait des petits points de hausse, 0,13, 0,12, etc. – Comment ça s'explique, c'est quoi ? C'est-à-dire que le marché s'essouffle, c'est un signe de faiblesse, même si en effet, la séance de vendredi, de lundi, là, semble montrer le contraire ? – S'essouffler, non. Mais c'est-à-dire qu'on avait besoin de trouver des nouveaux indicateurs, des nouveaux drivers à la hausse, comme on dit. On n'avait pas envie de valider des mauvaises nouvelles qui n'arrivaient pas. La psychologie du marché est toujours bullish, donc on est toujours orienté à la hausse. Les bearish, visiblement, pour le moment, sont toujours en vacances. Donc on avait besoin juste de maintenir le cap, mais de ne pas valider des hausses non raisonnées. – Donc je le disais, on s'achemine sans doute vers une neuvième semaine, séance, pardon, pas semaine, pas encore, deux hausses consécutives, parce que la Chine fait sauter le bouchon du yuan. – Voilà, c'est ça. Alors on sait, c'est un débat depuis de nombreux mois, où on demande à la Chine de réévaluer le yuan. – Chine qui disait niette, si on peut dire. – Chine qui disait niette, si on peut dire. Donc la Chine ne voulait pas, elle ne voulait pas se faire dicter sa politique. Et puis samedi soir, contre toute attente, une déclaration qui met fin à un processus enclenché en 2008, qui avait été fait pour, à cette époque-là, ne pas être dépendant des économies qui pouvaient rencontrer des difficultés. Et là, la décision arrive quelques jours avant le G20. – Oui, c'est l'esprit Coupe du Monde peut-être. – C'est l'esprit G20 avant l'esprit Coupe du Monde. Et puis on va avoir vraisemblablement cette semaine une succession de déclarations. On va avoir des effets d'annonce qui devraient se tenir. – Mais apprendre avec des pincettes quand même les propos chinois, ou est-ce que ça va vraiment être l'occasion de l'émergence d'une nouvelle puissance monétaire ? – Apprendre avec précaution, parce que pour le moment on a un effet d'annonce, mais on n'a pas de calendrier de mise en place. Et puis comme tout le monde le sait, les Chinois sont des grands joueurs. Alors est-ce qu'ils ne vont pas jouer avec les déclarations avant le G20 ? On va vérifier ensuite si c'est suivi des faits. – Dans les tuyaux du G20, il y a d'autres choses à surveiller par les propos chinois ? – Oui, il y a les déclarations du ministre canadien qui a lui aussi demandé à chaque pays de venir avec une feuille de route, de pouvoir valider et confirmer ses plans de soutien. Et également, parallèlement, le grand sujet des semaines écoulées, la réduction des dettes et le maintien de l'un et de l'autre. – Parce que l'angoisse des investisseurs en ce moment, c'est de se dire, bon c'est très bien la croissance des émergences, ça soutient le dynamisme mondial, mais ce n'est pas tenable à moyen long terme. Et donc voilà, il faut que se mette en place une résistance, que la résistance s'organise pour les économies plus industrielles. – Voilà, il faut que la résistance s'organise, mais au-delà de la résistance qui s'organise, on était un peu en bout de course, parce que le propos répandu était de dire que les émergents allaient s'essouffler, on ne pouvait pas continuer à ce rythme-là. L'annonce de la Chine donne un nouveau relais de hausses possibles et probables. – Et il y a le Japon aussi qui s'en mêle, qui apporte de l'eau à ce moulin justement. – Oui, alors déclaration du Premier ministre japonais, hausse de la TVA, baisse de l'impôt des sociétés, toutes sortes de mesures, là aussi côté Japon, pour relancer la dynamique et la croissance qui est attendue de l'ordre de 5% à peu près. – Donc là, pour l'instant, et c'est peut-être ce qui explique ce scénario rose sur les marchés, on se dit voilà, tout le monde joue le jeu, les émergents apportent leur croissance, ils prennent leurs responsabilités, c'est ce que semble indiquer la Chine, ou vouloir faire la Chine. Et puis derrière, les pays industrialisés de l'ancienne, du XXe siècle finalement, nous autres, Européens, Américains, Japonais, font leur devoir aussi pour reprendre leur lait. – Oui, 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 tout le monde fait ça. Et puis toile de fond également, autre moteur qu'on peut allumer, les tests de résistance des banques qui apportent de la sérénité sur les marchés. On savait quand ils avaient été faits par Moody's qu'ils étaient plutôt bons. Là, maintenant, on a les tests de résistance qui devraient être publiés. On attend l'Espagne, on sait que ça a priori, ça s'est plutôt bien placé. Passé et placé, puisque Santander, qui est quand même l'établissement phare, résiste plus que bien. Et l'ensemble des autres, des 30 banques de la zone, sont plutôt aussi attendues avec de bons résultats. – Bon, on voit que le paysage change radicalement du tout au tout d'une semaine à l'autre. On se souvient, il y a 3-4 semaines, on était bien plus morose. Ça veut dire quoi ? On va partir en vacances tranquille, là, serein ? – Hélas, non, on ne va pas partir serein, parce que cette hausse s'est faite très, très rapidement. On a récupéré 400 points, on le disait, en 8-9 séances. C'est énorme, donc vraisemblablement, on devrait corriger. Mais tout comme on ne prévoyait pas l'annonce de la Chine, on ne prévoit pas les éléments qui peuvent venir contrarier ce scénario un petit peu vertueux. – Merci Franklin, à la semaine prochaine. – Au revoir. – On retrouve maintenant Ilana Azoulos-Bossard. On va rester dans la thématique vacances, vous allez voir, parce qu'on va parler du club Méditerranée. Ilana, bonjour. – Bonjour Thomas. – Avant de parler du club, un petit suivi de nos conseils. On en est où alors ? – Alors, on avait conseillé Rexel, sur lequel on était rentrés vers les 11,80. Aujourd'hui, par rapport à notre recommandation, le titre gagne 10%. Nous restons confiants sur le titre. – Ce n'est pas le moment de sortir ? – Non, on va attendre notre objectif. – D'accord. Forcia et Rodia également, des bonnes pioches ? – Oui, alors Forcia, on l'avait conseillé le 31 mai. Pareil, sur le niveau de 11,80 euros, on a franchi les 15 euros. Ça fait une performance de 30% par rapport à notre conseil. Nous prenons nos bénéfices. – On sort. Et Rodia ? – Rodia, pareil, conseille le 7 juin dernier. On s'approche de l'objectif des 16 euros, on solde la position. – Également, donc on vend Forcia et Rodia après ces conseils qui s'avèrent payants. Alors, Club Méditerranée, maintenant, ça sent les vacances. Beaucoup de mouvements autour de Club Méditerranée. On rappelle, est-ce qu'il est besoin de rappeler ce que fait Club Méditerranée ? Tout le monde le connaît. Il faut peut-être rappeler le virement stratégique quand même. Ce repositionnement sous l'impulsion d'Henri Giscard d'Estaing, son patron, vers le haut de gamme. – Oui, alors effectivement, le Club Méditerranée, c'est le leader mondial. C'est le créateur du concept de village vacances. – Avec les GO, les GM. – Exactement, tout le monde connaît. C'est vrai que l'année 2009 a été, comme tout le monde le sait, marquée par une crise économique majeure. Et tous les opérateurs de tourisme, y compris le Club Méd, ont souffert de cette baisse d'activité. – Donc des comptes dans le rouge. – Des comptes qui étaient dans le rouge, puisque récemment, le Club Méd a publié ses résultats semestriels et ils ont annoncé, à la grande surprise des marchés, avoir renoué avec les bénéfices. Ils ont publié un résultat net de 3 millions d'euros, qui est à comparer quand même avec les moins 22 millions d'euros à l'hiver 2009. – Alors comment est-ce qu'on explique ce revirement surprise ? Dans ce contexte, ce qui reste quand même un peu morose, de crise. – Tout à fait, alors c'est vrai qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. Tout d'abord, la notoriété de la marque est extrêmement forte, les actifs sont de qualité. Ensuite, Club Méd a su très tôt imposer des mesures pour redresser sa rentabilité. – C'est-à-dire baisser les coûts ? – Voilà, c'est ça, fermeture des villages non rentables. Ils ont baissé leur exposition sur des zones difficiles et bien évidemment réduction d'effectifs. Mais pas que cela, ils ont aussi, en réponse à la bipolarisation auquel le marché du tourisme a fait face il y a quelques années, entre le low cost et le haut de gamme, le Club Méditerranée a effectué un positionnement sur le marché du haut de gamme très rapidement en se concentrant sur les 4 et 5 tridents et en rénovant leurs 3 tridents. – Et ça, ça a coûté cher. – Ça a coûté cher, mais c'est une stratégie rentable et qui est très porteuse. Et en fait, aujourd'hui, ce chantier de montée en gamme est quasiment terminé. Donc, il n'y aura plus d'investissement lourd pour le Club Méditerranée. – La vente des murs aussi, qui, comme dans beaucoup de sociétés hôtelières, permet d'optimiser la structure fiscale, pardon, bilancielle. – Tout à fait. Alors, ils ont effectivement procédé à un vaste programme de cession immobilière puisque le Club Méditerranée n'a pas vocation à être propriétaire des murs des villages qu'il exploite. Donc, ce sont soit des sites vendus mais repris en location, soit des sites fermés parce que, justement, ils ne correspondent plus aux positions haut de gamme. – Ça veut dire que dans les résultats, il y a de l'exceptionnel, justement, lié à des plus-values éventuellement immobilières ? – Alors, les plus-values, pour le moment, ne sont pas exceptionnelles en termes de cession immobilière, mais en tout cas, ça fait rentrer du cash et c'est plutôt bien. – Alors, et puis l'actualité, c'est aussi la Chine. Comme dans d'autres business, ça peut surprendre, mais on se tourne vers la Chine avec deux annonces, qui sont les mêmes, l'entrée d'un nouvel actionnaire chinois et puis aussi la volonté de se développer dans ce empire du milieu. – Tout à fait, la Chine, pour le Club Méditerranée, est un véritable relais de croissance. Alors, ils ont annoncé très récemment la signature d'un partenariat stratégique avec le conglomérat chinois Fouzoun, qui va leur permettre, justement, d'atteindre leur objectif des 200 000 clients qui visent à 2015. L'arrivée de ce nouvel actionnaire chinois est une bonne nouvelle. Ça va aider le Club Méditerranée à accélérer son développement en Asie et à réussir son implantation en Chine, qui est un pays à très fort potentiel en termes de haut de gamme. – Le chinois a vocation à monter, finalement, dans le capital du Club Méditerranée ou pas cet actionnaire ? – Alors, c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça va redonner un petit coup de fouet au caractère spéculatif de la valeur, puisqu'avec la sortie de Bernard Tapie, ce côté-là avait un petit peu, enfin, quelque peu diminué. Alors, le conglomérat chinois s'est engagé à ne pas dépasser les 10% du capital, sauf si un autre actionnaire dépasse ce seuil. – Bon, d'un point de vue graphique, on voit une action, en effet, qui se tient autour des 13,50 euros actuellement. Qu'est-ce qu'on fait ? – Alors, c'est vrai que la valeur est beaucoup montée suite à l'arrivée de ce nouvel actionnaire chinois. – Est-ce que ce n'est pas trop tard, là ? Parce qu'il y a eu les résultats qui ont été salués par le marché, presque 10% de hausse, l'actionnaire chinois encore 10%. – Tout à fait. – Qu'est-ce qu'on fait ? – Non, justement, pour nous, il y a encore un bon potentiel sur Club Méditerranée. On attendait ces annonces pour rentrer sur le titre. On rentre en retrait sur les 12,50 euros, 12,80 euros et on a un objectif à 16 euros sur le titre. – Parfait, merci, Lana. Et puis, bonnes vacances si on ne se revoit pas d'ici là. – Merci. – Et on retrouve avec joie Lara Bouvier. Bonjour, Lara. – Bonjour, Thomas. – Alors, on s'en souvient, on avait parlé ensemble de Lara Croft, mais aussi de Gameloft. On en est où de ce conseil ? – Alors, au niveau de Gameloft, on avait proposé d'acheter au cours le jour même à 3,82 euros. avec un objectif de 4,30 euros. Pour l'instant, on a touché 4,05 euros, ce qui n'est pas encore son objectif, donc on conserve la position. – Pour rester confiante sur cette action. – Tout à fait. – On va parler aujourd'hui de transgènes. Rien à voir, on est dans les biotech. Alors, il faut peut-être faire un petit rafraîchissement pour les non-spécialistes des biotechnologies. En quoi ça consiste exactement ? Alors, la biotechnologie, en fait, c'est une science où la technique permet, grâce à des modifications génétiques, de produire soit des molécules biologiques, soit des organismes transgéniques. Donc, c'est soit dans l'agriculture, soit dans l'écologie, ou même dans la santé, en fait. – Bon, alors, biotech transgène en fait partie. Qu'est-ce qui vous intéresse, en fait, chez Transgène ? Pourquoi cette biotech ? – Transgène, en fait, il faut savoir que c'est 55% possédé par l'Institut Mérilleux, donc au niveau de l'actionnariat, déjà… – C'est solide. – C'est solide, exactement. Et puis, ils ont quatre produits, je dirais, en test clinique. – Donc, c'est-à-dire une phase assez avancée, parce que c'est long, la maturation des médicaments. – C'est très long, effectivement. Et sur quatre produits phares, ils sont assez avancés, que ce soit, en fait, sur le papillome humain. Ils ont signé, donc, un accord stratégique, en fait, avec Roche. Sur le cancer du poumon, ils ont signé un accord stratégique avec Novartis aussi. Ils ont également, donc, un vaccin thérapeutique sur l'hépatite C. Et puis, ils ont eu l'accord aux États-Unis pour le vaccin thérapeutique sur le cancer de la prostate. – Ça veut dire qu'on est dans la dernière ligne droite avant la commercialisation. C'est un calendrier de quel ordre ? – T2 2010, donc, pour deux de ces produits qui seront déjà bien avancés. – D'accord, donc ça arrive très vite. Parce que les biotech, on l'a vu récemment avec Nikox, avec Ipsens, ça peut être très secoué, très dangereux. En effet, il suffit qu'une autorité sanitaire dans un pays dise attention, il y a peut-être des risques là-dessus, ou qu'un test ne passe pas, finalement, ne réussisse pas. Et c'est pas ta traque pour l'action. – Alors, ça va très vite, effectivement, en termes de biotech. Vendredi dernier, on a vu Ipsens qui perdait 16%, puisque Roche, par précaution, préfère appliquer des contrôles de tests cliniques, justement, pour vérifier par rapport à la population qu'il n'y ait pas de réaction hypercutanée ou effet secondaire. On estime, en fait, que sur le titre Transgène, c'est déjà derrière nous et elles sont assez avancées, justement, donc, au niveau des tests. – Donc, les dernières barrières à franchir ne vous inquiètent pas, en fait ? – Non, plus pour le moment. – Et on mise, justement, sur le succès ? – On mise sur le succès et quand ce sera validé, ça sera certainement un facteur très poussif au niveau du cours de bourse. – Ça coûte cher de développer ces molécules, beaucoup d'investissements. Est-ce qu'on ne va pas être obligé, en tant qu'actionnaire, de devoir remettre au pot ? – Alors, justement, Transgène a fait, au mois de mai, une augmentation de capital. Ils ont réussi à récolter 152 millions d'euros, ce qui porte la trésorerie à 200 millions d'euros. Ils ont estimé qu'ils n'utiliseraient sur 2010 que 33 millions. Donc, aujourd'hui, justement, grâce à ces capitaux, ils conservent leur indépendance sur les molécules. Donc, c'est ce qui fait que les analyses se positionnent aussi sur le titre. Ils sont très confiants, en fait. – L'actualité Transgène, c'est aussi la gouvernance, un changement au niveau de la gouvernance ? – Voilà, qui a été annoncé jeudi dernier, donc au moment de l'Assemblée Générale. Donc, ce sera le directeur général qui assumera également le poste au conseil d'administration. – Donc, une courre à transmission plus courte. – Plus rapide au niveau décisionnaire, tout à fait. – Bon, on l'a compris, vous êtes séduite par Transgène. Qu'est-ce que vous nous recommandez d'un point de vue graphique ? On voit qu'on est retombé depuis le début de l'année. – Voilà, on est encore à moins 24% depuis le début de l'année. On est sur un cours inférieur à 16 euros ce matin. Donc, on va acheter sur ce cours-là. – Sous les 16 euros, on rentre ? – Sous les 16 euros, on peut rentrer, tout à fait. – Pour viser, quoi ? – Alors, un premier objectif à 18,50 euros, donc ça fait un upside de 15%. Et puis, un deuxième objectif à 23 euros, qui correspond à la majorité des objectifs des analystes. – Merci Lara. – Merci Thomas. – À bientôt. – À bientôt. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501